Alors je suis plutôt slip que caleçon. Je m'appelle Simon Avenel, j'ai 29 ans, j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai été ingénieur aussi pendant 5 ans, et maintenant je suis ébéniste en formation et je serai ébéniste par la suite. Mon parcours, il a été d'abord très simple. Le parcours classique d'ingénieur, c'est-à-dire que j'ai fait lycée, prépa, mat-sup, mat-spé, ensuite j'ai enchaîné sur l'école, l'école ingénieur, donc j'ai fait l'école des ponts et chaussées, j'ai fait un petit passage à l'école des mines de Paris, j'ai travaillé 5 ans en tant qu'ingénieur, donc en mécanique et matériaux, et puis au bout de 5 ans justement, j'ai choisi de me reconvertir, de changer de métier pour devenir ébéniste, et maintenant je suis en formation à La Bonne Graine, donc c'est une école qui se trouve à Paris, et je suis en train de passer mon CAP ébéniste en reconversion. Donc c'est une formation qui dure un an, et je suis encore en train de définir ce que je vais faire par la suite. La différence majeure entre le menuisier et l'ébéniste, c'est que le menuisier va travailler du bois massif, alors que l'ébéniste aura plutôt tendance à travailler des bois de plaquage, c'est-à-dire qu'on aura un support, soit en panneau, soit en massif, sur lequel on va venir plaquer des fines couches de bois précieux. On a souvent, à mon avis, une image un petit peu biaisée du métier d'ébéniste, on a une image un petit peu ancienne de l'ébéniste qui fait de la restauration de mobilier, mais en réalité le métier d'ébéniste est vraiment très vaste, et surtout c'est un métier qui évolue beaucoup avec la technologie, qui évolue en même temps que la technologie. C'est assez varié, les opérations d'exécution, soit du débit, soit de la finition, j'ai fait beaucoup de ponçage, donc de préparation pour la finition, de plaquage, donc appliquer les bois précieux en fines couches sur le mobilier pour avoir un esthétique particulier. Les opérations de mise en forme, où là on va vraiment découper la pièce à la forme souhaitée, découper des assemblages aussi pour que les pièces puissent s'emboîter, etc. Ensuite il va y avoir aussi des phases de collage, parce que le mobilier d'ébéniste est principalement collé. Il y a toutes les phases aussi de conception, et de dessin, de design du mobilier qu'on va produire. Et là on atteint un point qui à mon sens est vraiment intéressant, et qui a fait que j'ai choisi ce métier, c'est qu'on a souvent l'image des métiers du bois, qui sont des métiers manuels, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça, et en fait c'est un métier qui est aussi très cérébral, parce que pour concevoir un meuble, et faire en sorte justement que sa production, et que sa fabrication se passe bien, et que le rendu esthétique soit vraiment au rendez-vous, là on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de choses à prévoir et à prendre en compte au moment de la conception. Ce que j'aime le plus actuellement dans ce métier, c'est la génération d'idées, la création de concepts de mobilier, où en fait on va essayer de faire le lien entre plein de techniques qu'on découvre, qui se développent encore à l'heure actuelle, et un esthétique qu'on va viser, et moi c'est vraiment là-dedans que je prends mon plaisir. On peut très bien se retrouver à faire la même chose toute une journée. C'est rare d'enchaîner deux jours identiques, mais par contre, moi j'ai passé déjà toute une journée à faire que du ponçage, toute une journée à faire que du débit, et de ce point de vue-là, ça peut être un petit peu répétitif, mais ça se cantonne à une journée disons, à peu près. Pour la formation en ébénisterie, alors déjà il faut savoir qu'il y a de très nombreux lycées professionnels en France qui proposent des formations en ébénisterie. Évidemment, on connaît l'école Boulle, qui est une excellente formation, qui, moi par rapport à ce que j'ai vécu en discutant avec différentes personnes, et en visitant l'école, etc., ne m'a pas semblé correspondre à mon état d'esprit. Mais c'est une référence. Ensuite, il y a un lycée professionnel à Saint-Quentin qui a une excellente réputation. Il y a une très bonne formation aussi à Nantes, mais ça, c'est pour des diplômes plutôt avancés en ébénisterie type DMA, etc. Et il y a du coup à Paris aussi la bonne graine dans laquelle je suis ma formation en CAP. En tant qu'ébéniste avec un CAP, c'est plutôt au niveau du SMIC. Après déjà quelques années d'expérience, les salaires peuvent monter assez rapidement jusqu'à 2000 euros. Un conseil pour les gens qui voudraient se reconvertir, moi c'est ce qui a été le plus difficile et c'est ce qui m'a le plus aidé aussi quand je l'ai réalisé. C'est que, quel que soit votre parcours, vous avez le droit de changer, vous avez le droit d'être heureux dans votre vie professionnelle. Et c'est pas parce que vous avez passé 5, 10, 15, 20 ans à faire quelque chose que vous pouvez pas tout changer. Et tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, c'est pas perdu. Au contraire, tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, ça a construit qui vous êtes et ça vous servira éternellement. En ce moment, je suis très Sixto Rodriguez. Ça me, ça me plaît beaucoup. Sugar Man, don't you hurry Cause I'm tired of these scenes endous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada